Et il est très 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 toxique pour nous Donc si on touche les feuilles, après vous touchez l'œil, ça va avoir une grosse irritation. Si vous mettez à la bouche aussi. Et si vous mangez les fruits qui sont comme des petites pommes, la verte, vous voyez, et vous risquez de mourir assez rapidement. Donc son trait, et cet arbre est très toxique pour nous, les tortues et les iguanes terrestres, les mangent et les dispersent. Vous savez peut-être que les tortues peuvent survivre un an sans boire et sans manger, et c'est ce qui a fait leur perte. Parce que les pirates, d'abord, quand ils sont venus au Galapagos, dans le 16e, 17e siècle, ont découvert qu'on pouvait transporter les tortues, et de plus s'en occuper, et les tortues survivaient pendant des mois et des mois. Et vous saviez que dans le passé, il n'y avait pas de réfrigérateur à bord des bateaux, et qu'il fallait amener tous les animaux vivants, et en plus de la nourriture, c'est d'amener un mouton ou un pochon à bord, il fallait amener de la nourriture pour cet animal aussi. Alors qu'avec les tortues, le problème était résolu, on pouvait les empiler les unes sur les autres, sur le dos, et il n'y avait pas besoin de les aliments. C'est comme cela que des centaines de milliers de tortues ont été tuées et sacrifiées, et ont presque disparu. Donc quand le parc national a été créé en 1959, il n'a en resté que quelques milliers au total, alors que dans le passé, il n'y avait plusieurs centaines de milliers. La population locale qui a commencé à s'installer en 1830, aussi travaillait avec les baleiniers. Donc la population locale allait dans les montagnes, ramasser les tortues, et ensuite les charger sur ces baleiniers qui payaient quelque chose. Donc les premiers habitants de Galapagos survivaient grâce au trafic des tortues. Le sexe des petites tortues va être déterminé par la température qu'il va faire à ce moment-là. Température autour de 28,5 degrés, on va avoir des mâles, et autour de 29,5, on va avoir des femelles. C'est très pratique ça ! Alors que fait le parc national ? Comme on veut avoir plus de femelles pour accéder vers un petit peu la reproduction, on va mettre les oeufs dans deux incubateurs différents, un pour faire des mâles et un pour faire des femelles. 70% de femelles, 30% de mâles. Généralement, les mâles et les femelles sont au même endroit, généralement où il y a assez de végétation, où c'est un petit peu humide, vous savez ? Et surtout, très important, la dispersion des graines. Quand elles mangent les graines de cactus, par exemple, les fruits de cactus, elles avalent les graines, ces graines-là sont un petit peu digérées, donc la cuticule s'assouplit, et lorsqu'elles sont évacuées, vont pouvoir germer beaucoup plus facilement. Alors que les fruits tombés directement du cactus ne germent pratiquement pas. Quand c'est la nuit, et pour passer la nuit ici, la nuit sera un peu fraîche pour la tortue, ça va descendre peut-être jusqu'à 10 degrés. Elle va donc creuser un lit. Et puis, cette tortue a fini, je ne sais pas comment, aux eaux lots de Sidney, en Australie, et est morte à l'âge de 175 ans, en 2007. Sous-titrage ST' 501